bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo à thème c'était prévu je l'avais annoncé dans les vlogs parce que il faut qu'on parle c'est important plus précisément je voudrais vous parler en fait de ma boutique donc la caverne d'alimaga pour le moment la caverne elle fonctionne avec un site internet et une page instagram le site internet ça demande énormément de travail en fait puisque alors ça a un avantage parce que ça génère les factures donc ça c'est vraiment top mais par contre il faut tout le temps mettre à jour il faut tout faire il faut c'est enfin quand vous passez commande sur le site le fait de pouvoir choisir les options etc tout ça c'est du travail derrière et moi j'ai fait tout ça toute seule parce que je voulais pas payer le service plus cher en fait et j'ai eu raison parce que j'ai des commandes je vais pas dire régulière mais j'en ai quand même j'en ai quand même fait pas mal depuis le début mais c'est pas non plus l'affaire du siècle quoi c'est pas la plus rentable qu'on puisse connaître et donc c'est vrai que il fallait pas que ça me génère trop de frais non plus sachant déjà que je vais avoir des charges à payer du coup j'ai pris l'option minimum j'ai tout fait moi même donc le site internet je les fais moi même en plus il a une erreur 404 certaines fois sur certains téléphones pour certaines personnes mais pas tout le temps pas pour tout le monde et pas partout donc c'est un peu compliqué parce que en fait on ne trouve pas l'origine de cette erreur 404 donc ça veut dire que certains ont accès d'autres n'ont pas accès et je comprends pas pourquoi en fait ce qui est compliqué à gérer pour moi aujourd'hui c'est plutôt les stocks en fait c'est à dire que au jour d'aujourd'hui je me retrouve et c'est aussi en raison du contexte puisque le confinement n'a pas aidé tout ce qui a été commande etc ça a été clairement réduit enfin on avait des problèmes de livraison même les boutiques elles sont saturées on peut quasiment plus passer commande donc c'est vrai que ça a beaucoup freiné l'activité enfin pas l'activité parce que moi je me suis pas arrêté de travailler j'ai continué avec les tissus que j'avais en boutique mais du coup j'en ai plus beaucoup c'est surtout ça le problème donc au jour d'aujourd'hui je me retrouve avec beaucoup de commandes de masques que je peux confectionner donc c'est très bien il va falloir mais je pense que là avec le pseudo déconfinement bah je pense que ça va repartir un petit peu qu'on va pouvoir se réachalender mais mais pour le moment je dois dire que c'était un petit peu compliqué donc du coup mettre sur le site ce que j'avais en stock bah ça prend énormément de temps de la mousse pour faire des éponges je n'en ai plus donc là j'ai deux éponges qui m'ont été commandés j'ai de quoi les faire mais après c'est terminé donc là encore il faut que j'aille mettre le produit en épuisé sur le site enfin c'est hyper compliqué alors que en plus depuis quelques temps je reçois la majorité de mes commandes sur instagram en fait que ce soit sur mon compte perso ou même sur mon adresse mail parce que en fait les gens réagissent par rapport au vlog en fait donc ils récupèrent mon adresse mail sous le dans la dans la légende de la vidéo et du coup il me contacte directement et ça fonctionne très bien comme ça donc j'ai décidé en fait de mettre fin au site internet je vais je vais l'arrêter je vais le supprimer et je ne vais fonctionner qu'avec le compte instagram donc effectivement vous allez me dire bah oui mais attends il n'y a rien sur ta page instagram c'est vrai c'est vrai que pour le moment il n'y avait rien parce que justement j'avais le site internet et que je passais beaucoup de temps à entretenir le site internet au jour d'aujourd'hui ça va être différent déjà rien qu'aujourd'hui déjà je vais publier sur la page instagram justement pour annoncer que je confectionne des masques donc je vous ai mis dans la description le lien du compte instagram de la caverne d'alimaga du coup dessus vous pouvez prendre contact avec moi vous pouvez passer commande si vous le souhaitez vous pouvez poser des questions si vous avez des questions et du coup vous pourrez voir également toutes les nouvelles créations qui seront mises en vente puisque du coup à partir d'aujourd'hui sauf demande exceptionnelle comme j'ai pu avoir là une personne m'a demandé si je pouvais lui confectionner des pochettes pour ranger ses savons solides évidemment j'ai accepté et donc forcément je vais je vais les confectionner je sais pas si j'aurai le temps de les faire entièrement cet après midi mais je l'ai prévenu que le délai serait un peu plus long pour les masques et donc du coup je vais m'occuper de ça rapidement je les mettrai sur la page instagram parce que si quelqu'un en a besoin également je peux tout à fait en confectionner d'autres tout ce que je vais confectionner en fait avant de l'envoyer je le mettrai en photo sur le compte parce que déjà ça fera vivre la page ça vous montrera réellement les confections qui sont faites les commandes qui sont passées voilà tout ça je pense que c'est important que vous en ayez une visibilité moi je pense en tout cas donc je vais veiller effectivement à ce que la page soit vraiment vivante que vous puissiez tout voir que tout soit transparent je vous informerai des commandes qui seront passées donc des livraisons qui seront réceptionnés pour que vous puissiez voir l'arrivée de nouveaux tissus tout ce que tout ce qui pourrait éventuellement pas sans dire vous motiver à passer commandes mais vous donner envie en fait donc tout ça ça sera ça va se faire petit à petit donc le site je vais le déclarer inactif à partir d'aujourd'hui même si j'ai une commande qui est en attente de traitement dessus je vais la traiter de toute façon aujourd'hui donc cécile si tu me regardes je parle de ta commande donc cécile qui m'a commandé des éponges et elles seront faites cet après-midi expédier en même temps que les masques je suis désolée c'est gentil honnêtement c'est super gentil parce que vous êtes hyper compréhensive principalement parce que je parle principalement à des femmes de la situation c'est à dire du fait que j'ai repris un emploi et que du coup c'est beaucoup moins facile pour moi de gérer mon emploi à temps plein plus la boutique plus les enfants plus la maison plus les courses plus l'administratif en ce moment je suis pour être tout à fait honnête débordé totalement donc je suis extrêmement fatiguée je pense que ça se voit j'ai pu aussi bonne mine que quand j'étais à la maison avec les enfants mais c'est pour la bonne cause j'avoue je prends beaucoup de plaisir à aller travailler ça me fait énormément de bien de sortir de chez moi de voir du monde et puis de me sentir utile aussi même si voilà avec mes enfants je me sens toujours utile pour eux mais c'est pas pareil j'avais envie de sortir un petit peu de mon rôle de maman enfin d'avoir une vraie vie de femme en fait et là voilà j'ai un job donc j'ai une vie de femme ça me fait plaisir ça me fait du bien donc donc voilà et je vous remercie beaucoup pour votre compréhension par rapport à tout ça je pense que ça va être un petit peu mouvou enfin mouvementé c'est pas l'expression que j'aurais aimé utiliser mais ça sera peut-être un petit peu chaotique en fait au début parce que effectivement les enfants pour le moment ne reprennent pas l'école de façon permanente c'est un petit peu enfin tout est un petit peu indécis et c'est pour tout le monde pareil donc on est obligé de s'adapter nous notre niveau on a un problème de garde parce que les enfants ne vont aller à l'école que deux jours par semaine Eric travaille je travaille et donc c'est un petit peu compliqué pour nous de trouver une organisation là au jour d'aujourd'hui donc pour la caverne et bien ça va être un petit peu chaotique au début mais je pense que ça va vite rentrer dans l'ordre je l'espère en tout cas parce que il va falloir qu'on trouve une organisation de toute façon donc je pense que je vais devoir en venir à employer quelqu'un en fait pour venir les gérer donc l'objectif de cette vidéo c'était vraiment de vous expliquer par rapport au contexte c'est pour ça que je suis un petit peu sortie du cadre de la caverne parce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer que c'est le contexte économique qui fait qu'on est autant perturbé du coup on est perturbé dans les approvisionnements on est perturbé dans les livraisons on est perturbé à mon niveau moi dans la confection puisque du coup maintenant j'ai mon travail qui vient interférer dans mes possibilités de création puisque du coup j'ai beaucoup moins de temps même si je garde mes week-ends je garde mes soirées et c'est principalement là que je travaillerai alors évidemment je m'investirai en fonction des commandes que j'aurai je vais pas passer des heures et des heures à faire des articles si j'ai pas de commandes enfin des commandes je voudrais faire des ventes plus que des commandes donc je vais là dans les prochaines semaines chaque soir confectionner une série d'articles donc soit une série de lingettes soit une série des ponches soit une série de mouchoirs soit je ne sais pas c'est vrai que je vais faire un gant de toilette aussi je vais faire un gant de toilette mais ça c'est en dehors de mes heures de travail parce que c'est pour toi oui donc si il y a une chose que j'aimerais ajouter à la boutique c'est je voudrais réaliser des gants de toilette en matière microfibre je vais vous expliquer pourquoi et ça j'y tiens vraiment parce que en fait je vais m'en faire pour moi personnellement je voudrais confectionner ces gants de toilette parce que moi j'ai découvert ça il y a quelques années par la marque h2o at home qui est une marque de vente à domicile de produits écologiques etc et en fait j'ai vu que maintenant il y a même des lingettes démaquillantes en microfibre moi personnellement la fonction gant de toilette où on met la main et on fait comme ça c'est clairement plus facile puisque du coup ça fonctionne à l'eau donc déjà vous n'avez plus besoin d'utiliser de produits sur votre peau alors après vous allez me dire la microfibre c'est vrai que ça peut paraître un peu agressif voyez là tout à l'heure enfin j'ai pris ma douche sous la douche j'avais pris mon gant de toilette et voilà je me suis démaquillée bien autour des yeux le mascara j'ai enlevé tout ça je suis sortie de la douche parce qu'évidemment je me vois pas dans le miroir sous la douche j'avais des yeux de panda j'ai juste repris mon gant de toilette du coup sur l'autre face j'ai repassé un coup là et là et je n'avais plus rien mon visage était parfaitement démaquillé et on a vraiment l'impression d'avoir la peau mais vraiment désincrusté des saletés enfin c'est vraiment hyper efficace donc après il n'a plus qu'à appliquer la crème hydratante et honnêtement vos soins de peau sont faits quoi donc ce gant je pense que je vais le confectionner parce que je le trouve très efficace et donc j'ai envie de le commercialiser donc je vais en commander en faire et je les ajouterai du coup sur la page instagram et puis dès que ce sera effectif du coup je publierai sur la page instagram pour vous indiquer tout ce qui va être confectionné mis en ligne et puis voilà après je le dis je le répète si vous avez des besoins n'hésitez pas à les soumettre parce que parce que je confectionne aussi aux besoins mais c'est vrai que le fait d'avoir mis les produits avec le choix du tissu le choix de retourner ou surjeté déjà j'arrête la méthode surjeté je fais tout retourner que ce soit l'essuie tout ou les lingettes parce que à l'utilisation j'avais peur en fait que les comment ça s'appelle les points de surjet ne résiste pas en fait au à la fréquence de lavage donc je ne sais pas si ce sera le cas mais c'est une crainte que j'ai eue et donc je me suis dit il vaut mieux éviter avant d'avoir des retours évidemment s'il y en des personnes enfin j'ai j'en ai vendu deux des rouleaux d'essuie tout si ces deux personnes m'envoient une photo en me disant regardez l'état de mon essuie tout c'est pas normal effectivement c'est pas normal et j'en reconfectionnerai un gratuitement pour remplacer celui qui a été usagé de façon trop rapide c'est logique mais c'est vrai qu'après réflexion je me suis dit que le point de surjet c'est peut-être pas assez assez solide pour tenir dans le temps je pense qu'une couture en plus puisque du coup le surjet il est fait quand même mais quand on retourne le surjet se retrouve à l'intérieur et il ya en plus une couture extérieure donc c'est quand même beaucoup plus solide voilà donc le point de surjet ben on l'arrête enfin on l'arrête pas mais en tout cas tous les ouvrages seront retournés à présent et du coup surpiqué et et voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire donc en fait toutes ces options sur la boutique c'était trop compliqué à gérer pour moi en fait il faut que voilà si vous me commandez quelque chose vous me dites je veux des lingettes je vous envoie une photo des tissus que j'ai à l'instant t vous me dites voilà je veux tel tel couleur tel motif pas de problème mais c'est vrai que là au jour d'aujourd'hui par exemple dans les tissus j'ai mis sur la caverne je n'ai pas sur le site internet en tout cas de la caverne il y a certains tissus dont je n'ai plus assez de coupons pour effectuer un rouleau d'essuie tout par exemple donc c'est trop difficile à gérer le stock de tissus par rapport et c'est des tissus que je ne peux pas retrouver parce que je les avais acheté en boutique et que la boutique a fermé en fait donc et comme je n'en connais pas le nom de base du coup je peux pas sur internet les retrouver comme ça aussi facilement donc à présent je vais commander tous mes tissus sur internet donc je sais que même si j'en ai plus assez je pourrais me réachalender mais au jour d'aujourd'hui avec ceux que j'avais acheté avant c'était un petit peu compliqué voilà donc le but je le répète de la vidéo c'était vraiment de vous expliquer donc déjà de vous informer que le site internet n'est plus d'actualité en tout cas s'il est toujours en ligne il n'est plus à jour donc méfiance de ce que vous aurez voulu dessus qui ne serait peut-être plus possible ensuite il y aura donc le compte instagram qui va être remis à jour à partir de aujourd'hui je pense voir demain mais je pense vraiment que ce sera fait aujourd'hui les ventes sur commande sont donc toujours possibles mais en fonction de ce que j'aurai en stock ou en fonction d'une éventuelle commande que je passerai pour vous si vous souhaitez être client et voilà donc mais tout ça à présent ça passera par la page instagram et du coup j'allais oublier de préciser pour les modes de paiement concrètement comme vous le savez peut-être ou pas j'ai été piratée piratée en fait sur mon compte paypal évidemment je n'utiliserai plus le service de paypal bien sûr en revanche j'ai moi de mon côté souscrit à l'application lydia donc je vous mets l'orthographe ici qui est une application en fait que vous installez sur votre téléphone et en gros pour effectuer un paiement vous avez juste à taper le montant et l'adresse mail du destinataire vous pouvez tout à fait l'utiliser également pour vous faire des transferts entre particuliers on sait absolument pas une application professionnelle moi je l'ai utilisé à des fins particulières et maintenant je vais l'utiliser à des fins professionnelles puisque j'utiliserai cette application pour le paiement si certaines personnes sont frileuses à l'utilisation de cette application ce que je peux tout à fait comprendre vu que moi je suis frileuse à paypal qui est pourtant un site plus que sécurisé soi-disant du coup il n'y a pas de problème je communique mon rib vous me faites un virement ça ne pose aucun souci donc les modes de paiement principaux seront ça l'application lydia et le virement du coup toutes les commandes dans l'idéal passerait par la page internet par le compte instagram de la caverne c'est vrai que les commandes par mail ne me dérangent pas du tout mais c'est vrai que pour moi c'est difficile de me souvenir après sur quel compte à quel endroit j'avais été contacté par quel pour quelle commande c'est un petit peu enfin c'est un c'est un peu conçu du coup si toutes les commandes pouvaient être centralisée sur le compte instagram de la caverne ce serait pour moi l'idéal évidemment maintenant voilà une commande par mail je la prends aussi j'en ai eu et voilà d'ailleurs les demandes exceptionnelles sont souvent faites par mail donc il n'y a pas de souci ça sera mail et compte voilà on n'est pas tout on n'est pas tout seul aujourd'hui heureusement j'ai terminé donc on va pouvoir clôturer donc voilà j'espère que cette vidéo est un petit peu fouillie en fait je vais pas fait plan j'aurais peut-être dû mais au moins vous avez les infos même si c'était un peu en vrac vous avez toutes les infos donc plus de site internet les commandes passe par la caverne les moyens de remont sont l'idia et le virement et le maximum de ventes en fait se feront sur stock les commandes seront toujours possibles mais en fonction des stocks disponibles ou sur base d'un délai plus long voilà en gros j'ai résumé donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je suis désolée pour le bruit en fond ces marceaux qui chantent et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve demain pour la suite des vlogs ciao ciao